Pour ce module, il s'agit de paramétrer Thunderbird afin qu'il devienne votre outil d'agrégation pour relever vos flux RSS. Pour ça, ce n'est pas très compliqué. Il faut ajouter un compte qui, cette fois-ci, ne sera pas un compte de messagerie, mais un compte pour relever les flux RSS. Alors, on va voir les paramètres de ce compte et tout en bas, là, il y a la gestion des comptes. On peut ajouter un autre compte. Il permet d'ajouter des comptes pour gérer des blogs et des nouvelles. Alors, le titre est assez maladroit, mais en fait, ce qu'il sait faire, c'est aller récupérer les flux RSS, des blogs et tout autre site générant un flux RSS. Suivant, je l'intitule comme je veux. Alors, dans mon cas, je vais l'intituler mes flux RSS. Voilà. Vous voyez qu'il a fait apparaître un autre compte ici dans lequel je pourrais gérer un certain nombre de paramétrages, etc., etc. Mais pour l'instant, ce n'est pas le propos. Je m'aperçois qu'il a créé dans ma fenêtre principale un nouveau compte qui s'appelle mes flux RSS où je vais pouvoir gérer mes abonnements. Alors, le principe du flux RSS, c'est un site sur lequel automatiquement va être générée la liste des dernières publications. Pour cela, il faut aller récupérer l'URL du flux RSS sur un site et s'y abonner en le copiant-collant. Alors, par exemple, sur le site des documentalistes, vous avez un flux RSS ici, qu'on le reconnaît la plupart du temps par cette icône orange, mais ça peut être dans d'autres cas juste un lien. A vous de chercher un petit peu sur les sites. Donc, je procède par un clic droit, copier l'adresse du lien. Je retourne dans Thunderbird. Je vais gérer les abonnements. J'ajoute ici l'URL que je viens de copier. Et voilà, j'ajoute automatiquement ce flux RSS dans ma liste de flux. Je vois ici le petit plus. Donc, un site a été ajouté et automatiquement il a été récupéré les derniers articles du site des documentalistes. Ceci est valable pour bien d'autres sujets. Vous pouvez également importer un lot de flux RSS préalablement organisé par quelqu'un grâce à des fichiers au format OPML. Vous pouvez en télécharger un sur le site des documentalistes, sur la page de la veille informationnelle. Alors, pour ça, ce n'est pas difficile. Je vais ici de nouveau gérer mes abonnements. Et je vais utiliser le bouton importer en bas à droite là, qui va me demander un fichier au format OPML. J'en ai préalablement téléchargé un qui est celui du site que j'ai mis sur le bureau. Je lui demande d'afficher tous les fichiers. Celui-ci a l'extension TXT pour des modalités d'hébergement sur le site académique, mais c'est bien affiché au PML. Je l'ouvre. Automatiquement, il va télécharger les fichiers organisés, structurés, tels qu'ils avaient été pensés. Voilà. Je peux fermer tout ça. Et si je lui demande ici de relever les nouveaux messages, vous allez voir qu'automatiquement, il va aller relever les messages regroupés dans ces différentes catégories qui elles-mêmes regroupent des sites de flux RSS. Votre veille informationnelle va pouvoir commencer. Cela se mettra à jour automatiquement dès que vous relevez votre boîte mail ou que vous lancez Thunderbird. Voilà. C'est le premier pas de la veille informationnelle, c'est-à-dire le suivi en vue de l'agrégation d'un certain nombre de sites. Il suffit d'attendre et de lire. Là, vous vous rendez bien compte qu'évidemment, il y a énormément de sites puisque c'est la première fois qu'on y va et énormément de liens. Mais on n'est pas obligé de s'abonner à autant de choses d'un seul coup. Pour gérer plus finement, toujours mes flux RSS, gérer les abonnements. Et vous voyez ici l'arborescence de ce qui a été téléchargé avec les différents sites. Si vous voulez supprimer cet abonnement-là, il suffit de le sélectionner et de le supprimer. Voilà. Vous voilà maintenant autonome pour gérer vos flux RSS avec Thunderbird. A noter que vous pouvez de nouveau créer un nouveau compte. Créer un nouveau compte de blog et de nouvelles pour distinguer les choses. Si je l'appelle blog et nouvelles, il va me fabriquer un nouveau compte et je pourrais distinguer les choses comme ça pour suivre par exemple différents types de projets ou des choses plutôt liées à des thèmes différents. Voilà. J'espère que la vidéo a été assez claire. Maintenant, vous voilà prêt à relever vos flux RSS. ... ... ... ... ...